Bonjour Luc Baudin et donc aujourd'hui on va parler de la loi de l'attraction avec Luc. Premièrement je vais me présenter succinctement pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas. Je m'appelle Mathieu, je suis auteur du blog du Mindset, un blog dédié à la motivation, au déplacement de soi, à la confiance en soi. Et donc aujourd'hui je suis avec Luc Baudin. Donc Luc, en quelques lignes, votre parcours c'est, vous avez été docteur en médecine, enfin tu as été, je vais le tutoyer, un docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle et donc auteur aussi de plusieurs best-sellers dont le livre La loi de l'attraction. Donc un beau parcours quand même. Et donc Luc, pour commencer j'ai une question pour toi. Comment la loi de l'attraction, enfin comment tu t'es servi la loi de l'attraction dans ton parcours ? Est-ce que... De toute façon, ce qui est déjà, déjà Mathieu, merci, merci de cette invitation et merci à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et j'espère que ça pourra les intéresser sur leur chemin. Et donc c'est vrai que j'ai un parcours non conventionnel, disons, j'ai été médecin pendant 25 ans, après ça j'ai travaillé beaucoup dans les médecines naturelles, j'ai fait une spécialité en cancérologie clinique, après ça j'ai arrêté tout pour vraiment me concentrer déjà sur les soins énergétiques mais aussi sur des outils que je pouvais transmettre aux personnes pour aider individuellement. On aura toujours besoin de médecins et de thérapeutes mais si on peut déjà solutionner un certain nombre de choses par soi-même, c'est déjà très intéressant, c'est comme ça que c'est sorti à Aura, au Pono Pono, etc. Et la loi d'attraction, elle fait intégralement partie de ces outils, des outils qu'on utilise de toute façon quotidiennement mais qu'on fait souvent sans même le savoir. Alors comment je l'ai utilisée ? Je l'ai utilisée, déjà il faut bien savoir que souvent on fait, comme M. Jourdain, des verres sans en avoir l'air et de la prose sans le savoir mais ce qu'il faut savoir c'est que voilà, j'ai commencé déjà avec ce que j'appelle la pensée positive. C'est vrai que quand j'étais, alors je ne sais pas d'où est-ce que j'ai sorti cette pensée-là quand j'étais tout gamin, quand j'étais tout gamin et ça a motivé tout le reste de ma vie, c'est que je me suis dit dans toute situation désagréable, il y a toujours quelque chose de positif à en sortir. Quelque chose de positif en sortira. Et je ne sais pas d'où est-ce que j'ai sorti ça mais ça a été un leitmotiv pour moi. Et puis c'est évident que j'ai développé toujours dans les périodes difficiles de ma vie ou les tournants de ma vie, j'ai toujours eu confiance dans ma bonne étoile et ça c'est déjà important quelque part, c'était déjà la loi d'attraction qui était importante plutôt que de craindre le futur comme on le fait souvent. Et si on voyait ce futur comme étant positif, radieux et on était dans la confiance. Et puis d'autres éléments qui ont été un grand tournant de cette loi d'attraction que j'appelais à l'époque la loi de la résonance, c'est-à-dire que tous les soins énergétiques, tous les soins énergétiques que je pratique, que je montre, que je transmets, sont basés sur cette loi d'attraction. C'est-à-dire que quand on veut obtenir quelque chose dans un soin, il faut le demander. Par exemple, je demande à ressentir tel ou tel blocage énergétique. Par exemple, je demande à ressentir tel ou tel corps subtil, etc. On demande et on a tout de suite l'information de ce que l'on a demandé précisément. Il n'y a pas d'erreur possible grâce à ça. Et donc j'ai utilisé avant encore cette loi de la résonance pendant des années et puis un beau jour sont sortis les premiers livres sur la loi d'attraction. Et donc, et quand j'ai lu ces livres, je me suis dit, j'ai tout de suite fait tilt en disant, ils sont dans le vrai parce que j'utilise ça dans les soins énergétiques. Donc, c'est aussi réalisable dans la voie matérielle. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que quand on travaille dans l'énergie subtile, entre la demande et le résultat, c'est pratiquement instantané. Quand on passe dans le domaine de la matérialité de notre vie, c'est évident qu'on fait la demande qui passe quelque part sur le plan énergétique. Et si la demande est assez intense et assez prolongée, à ce moment-là, ça va se passer dans la matérialité. Donc ces notions me sont apparues comme étant des notions fondamentales de notre vie sur la Terre. Voilà un petit peu ce parcours et c'est là, après ça, que j'ai étudié le pour et le contre parce que c'est évident que si la loi d'attraction marchait à 100%, on serait tous gagnants au loto. On est bien qui fait que ça fonctionne, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que des fois ça ne fonctionne pas. Voilà les questions que j'ai voulu répondre au niveau de ce livre d'une manière très pratique, très facile à comprendre et à utiliser. Et je pense que c'est surtout le programme aussi de cette vidéo, n'est-ce pas Mathieu ? C'est ça, tout à fait. Et justement, vous avez dit quelque chose, enfin, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que la loi de l'attraction, soit on y croit vraiment à 100% ou on n'y croit pas. Et c'est assez intéressant de, en fait, pour vraiment, il faut être convaincu que ça fonctionne pour réaliser quelque chose. Et dans le livre, j'ai lu aussi qu'à un moment, tu disais que quand il s'agit de quelque chose de matériel, de quelque chose, peut-être un plus grand projet, une volonté plus grande, ça va prendre plus de temps à se réaliser que quelque chose de direct. Et donc, c'est pour ça que là, il y a aussi la notion de temps qui rentre en jeu, c'est de savoir un petit peu se projeter sur le long terme. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'on peut vraiment tout demander ? Par exemple, demain, est-ce que si je demande un yacht, je peux l'avoir ? Ou alors, il faut... Il faut... C'est surtout ça. Je ne sais pas si, par exemple, on peut vraiment avoir cet aspect matériel. Est-ce que c'est vraiment important ? Ou alors, il faut plus être, comment dire, être plus dans un peu le spirituel. Demander quelque chose de positif. Il y a plus de chances que ça réussisse si c'est par exemple une qualité ou par exemple du bonheur ou des choses vraiment immatérielles. Ou alors, il y a moins de chances que ça réussisse si c'est matériel. Bigre, bigre, bigre. Mathieu, Mathieu, là, tu me poses le bébé, il est énorme. Est-ce que tu me demandes tout ce qu'il y a ? Oui, c'est assez large. C'est très, très large. On va peut-être recommencer depuis le départ, tout simplement par considérer que la loi d'attraction, c'est quoi ? C'est-à-dire que le principe, c'est que deux énergies de même fréquence s'attirent. Et c'est tout simplement le principe du poste radio. C'est-à-dire qu'on branche sur l'électricité, on règle la frais et la station et d'un seul coup, on capte la station. Nous, c'est pareil. C'est pareil, c'est qu'on va faire une demande. Et il faut considérer, les physiciens quantiques présentent un peu l'univers comme étant un vaste champ. Il n'y aurait pas de vide et ce vide serait rempli d'énergie, d'un champ énergétique informé, à l'intérieur duquel se trouveraient tous les potentiels, tous les futurs possibles, toutes les potentialités. Et nous, en faisant les meilleurs frais, le poste radio, en fait, on émettrait une pensée qui donnerait une vacances et qui attirerait vers nous ce futur potentiel, ce potentiel. Alors, sachant cela, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est déjà la base, c'est que la loi d'attraction, elle fonctionne à 100%. C'est-à-dire que 100% des choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est lié à nos demandes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos demandes, en fait, on ne les formule pas, généralement, même dans notre tête ou verbalement, c'est qu'on a plein de pensées dans notre tête et ces pensées sont dominées essentiellement par notre inconscient et notre inconscient qui n'est pas toujours très très sympathique pour nous, du genre « je suis nul, je ne vaux rien, les autres sont plus valables que moi, moi je n'y arriverai pas, etc. » Donc il y a plein de choses qui nous dénigrent et en fin de compte, on pense, c'est un peu comme nos peurs, on dit toujours, plus on se focalise sur une peur et plus on va l'attirer de ce principe-là. Et plus on se focalise sur les phénomènes qu'on est nul et plus on va attirer des situations qui vont nous montrer que nous sommes nuls parce que c'est toujours cette loi d'attraction et c'est pour ça que la première base, et je parlais tout à l'heure de la pensée positive, c'est la base numéro un, c'est que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. On n'est pas des tops, mais on n'est pas des tops, on n'est pas des superman, des superwoman, mais on a des qualités et il faut arriver à bien comprendre. Donc ça, c'est un petit peu la base. Et alors, pour sortir de ces pensées inconscientes, déjà, il y a deux champs qui peuvent être intéressants. La première chance, c'est de se dire, on va travailler sur ces croyances erronées et ça, c'est extrêmement important parce que toutes ces croyances dévalorisantes, toutes ces pensées qu'on a eues à cause de notre éducation ou à cause de nos vécus, il faut les éliminer parce qu'elles ne nous apportent que des éléments négatifs dans notre vie, elles attirent des situations négatives dans notre vie et donc c'est très 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 important. Je vais donner un exemple. Je connaissais une femme qui avait été mariée et quelques années après le mariage, cet homme a commencé à la frapper. Elle a bien sûr divorcé, quelques années après le célibat, elle a retrouvé un deuxième homme avec qui elle s'est mariée et le même phénomène s'est reproduit. Cet homme, après quelques années, s'est mis à la frapper. Elle a redivorcé et puis quelques années après, elle a retrouvé un petit ami avec qui elle a vécu une histoire amoureuse mais quelques temps après, cet ami s'est mis aussi à la retaper. Et puis elle s'est dit à un moment, j'en ai assez, j'en ai assez des hommes, je reste célibataire et je continue ma vie simplement avec mon fils. Sauf que le fils a commencé à la taper lui aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces hommes, bien sûr, sont fautifs et doivent être jugés pour leurs actes, c'est une évidence. Seulement d'un autre côté, il faut bien comprendre que cette femme a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose dans sa manière de penser qui attire à elle des situations comme ça. Parce que quand même, quatre personnes qui successivement présentent les mêmes travers, je veux dire, il faut se poser des questions sur soi, c'est nous qui attirons les choses. Voilà, donc il faut travailler sur, c'est pour ça que le Ho'oponopono est intéressant. Et puis, donc ça c'est important et puis après ça, il faut, pour se sortir des pensées inconscientes, eh bien tout simplement, il faut mettre des pensées conscientes. C'est-à-dire mettre, au lieu de laisser notre esprit gamberger à droite, à gauche, eh bien se dire, non, moi je me focalise sur ce que je veux. Et donc, pour répondre à ta question, Mathieu, qui était très large, très très large. On va resserrer après. Oui, il faut resserrer les questions là parce que là, je ne peux plus. Et ce qui était très large, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut tout demander. Tout demander depuis le plus simple jusqu'à l'homme ou la femme de sa vie. Et donc, le plus simple, c'est souvent de commencer, par exemple, demander une place de parking. C'est un truc tout bête. Oui, j'avais mis un exemple dans le livre. Oui, oui, oui. J'ai eu une amie qui était très très forte, qui est toujours très forte là-dessus. Elle peut aller à Paris où elle veut, elle habite pareil, elle peut aller à Paris où elle veut, elle trouvera toujours une place de parking juste à côté de l'endroit où elle a rendez-vous. Elle est tellement forte que ses amis l'appellent même pour qu'elle demande des places de parking pour eux. Et donc, ça par exemple, vas-y, vas-y. Non, vas-y, Mathieu. Quand elle souhaite ça, c'est qu'elle est sûre d'elle. Vraiment, quand elle pense, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une... Elle s'assure de ça. C'est surtout ça. Voilà. Pour elle, c'est une évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, à mon sens, pour s'assurer de l'évidence de cette loi d'attraction, il faut commencer par des petites choses. Justement, une place de parking, une caisse qui s'ouvre et vous allez être le premier. Voilà. Des petits trucs tout bêtes comme ça et qui, au fur et à mesure, vont vous donner confiance par rapport à cette loi d'attraction et aussi par rapport à ces pensées positives. Parce que, rappelez-vous toujours que vous baignez dans vos pensées. Et quand vous mouronnez le passé, quand vous ruminez des trucs, etc., bah évidemment, vous avez tout ce noirceur qui est autour de vous et c'est pas très, 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 très salutaire. Et progressivement, on va prendre la confiance. Là, j'ai écrit un livre, là, récemment, sur « Développer vos talents subtils ». Et je discutais avec une personne qui travaille beaucoup sur la télékinésie, la psychokinèse, c'est-à-dire le déplacement des objets, la torsion des cuillères, etc. Et lui, il me donne, il donne même des formations par rapport à ça. Il racontait qu'en fait, les personnes qui avaient, au fond, au bout de l'information, il y avait la moitié du groupe qui était capable de faire des torsions de cuillères, par exemple. Mais c'était des personnes qui, pour elles, en avaient l'intime conviction. Il n'y avait plus le doute. Il n'y avait plus le doute. Et donc, là, à partir du moment où on n'a plus perdu ce doute, à ce moment-là, là, tout est possible et on est capable de choses merveilleuses. Et dans la loi d'attraction, bien sûr, on a toujours les doutes, mais c'est ça aussi qui risque de fausser notre demande. Parce que, oui, je vais demander, on va continuer. Je vais t'essayer de poser des questions au fur et à mesure. Oui, justement, par rapport à ce que tu disais, c'est comme les personnes qui arrivent à marcher, par exemple, sur des braises, ils sont vraiment convaincus que ça ne va pas faire, que ça ne fait rien, que ça ne fait pas mal, tout ça. Et donc, oui, c'est assez dingue de voir ça, au final, parce que tout le monde n'est pas convaincu de ça. Et c'est pour ça que ça dépend vraiment des croyances de chacun. Plus que ça, Mathieu, parce que, tu sais, j'ai marché sur le feu. D'accord. J'ai marché sur le feu, je ne suis pas... Je n'ai pas encore marché sur l'eau, mais il y en a un qui l'a fait avant moi. On va tomber un peu. Mais j'ai marché sur le feu. Pourquoi ? Parce que j'avais été, je me rappelle, j'avais vu plusieurs cas où il y avait des personnes qui marchaient sur le feu. C'était des spectacles. Je voyais vraiment les gens qui marchaient sur le feu, dans les braises, etc. Et là, j'étais en Polynésie, il y avait la marche sur le feu. Donc, on marchait sur des pierres qui étaient sur les braises, dans des pierres extrêmement chaudes. Et puis, moi, j'étais là pour un spectacle. Et puis, d'un seul coup, je vois tout le monde qui commence à se lever pour faire cette marche sur le feu. Et donc, on était 300 spectateurs. Et d'un seul coup, quand on voit les autres, les personnes, les enfants, les adultes, les personnes âgées marcher sur le feu, quelque part, boum, on perd aussi cette... On devient dans la croyance et on se dit... Et c'est comme ça que j'ai marché sur ces braises, sur ce feu, comme tout le monde. Et là encore, c'est pour ça qu'il y a la croyance. Puis, d'un autre côté, il faut écouter aussi ceux qui ont vécu des choses et des témoignages. Et c'est assez impressionnant par rapport à ça. Et on se dit toujours, si eux, ils y sont arrivés, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. D'accord. Oui. Parce que, justement, pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose, il faut d'abord... En fait, c'est un peu une frise chronologique. Il faut d'abord y croire, le demander, et après, commencer. Vraiment s'y lancer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un peu la suite du livre, ce qu'il y a dedans. Il faut d'abord être convaincu, puis après, faire une demande. Alors ça, justement, par rapport à ça, quand on fait une demande, c'est par rapport à la loi universelle. C'est... comment dire... C'est un peu plus... c'est assez vaste, c'est ça. Enfin, justement, j'aurais aimé savoir, quand on fait une demande comme ça, est-ce qu'on a tendance à... Comment dire... Une demande, ça peut vraiment... Donc, c'est ça. Ça, ça marche à 100%. C'est ce que vous... Enfin, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais, par exemple, est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets de choses à faire pour vraiment demander ? Comment dire ? Ou alors, faire un peu un premier pas, se lancer. Alors, ce qu'il faut comprendre, déjà, au départ, la loi d'attraction n'est pas une croyance. Déjà. C'est-à-dire que c'est... On a largement la preuve de l'action de notre pensée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu ça même au niveau des physiciens quantiques, qui, simplement, quand ils pensaient avoir une réponse dans leur expérience, par exemple, sur le plan énergétique, ils l'obtenaient. Si les autres faisaient la même expérience et qu'ils pensaient l'avoir sur le plan corpusculaire, matériel, ils l'obtenaient. Donc, ça voulait dire que plus on avait la pensée influençait le résultat de l'expérience, mais influençait aussi le résultat de la matière. Je vais vous donner aussi un autre exemple qui est assez troublant. C'est que si un électron, un électron, vous savez, c'est un atome entouré de... Pas un électron, un atome, c'est un noyau entouré par des électrons. OK. Donc, nous, on voit visuellement des petites bouboules qui tournent, etc. C'est bien, c'est très bien. Sauf que s'il n'y a personne qui regarde cet atome, s'il n'y a personne, à ce moment-là, l'atome n'a plus de forme. Et donc, elle n'a plus de forme, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le noyau sera un flou énergétique qui sera à la fois ici et là, et un peu partout à la fois. Les électrons, pareil, seront des flous énergétiques ici, là et partout à la fois. Et c'est notre présence et notre regard qui va faire que donner la forme à cet atome. Elle va... C'est notre pensée, c'est une information et qui est un beau mot, parce qu'informer, ça veut dire enformer, donner la forme à. Et ce qui est vrai à l'échelon des particules, des molécules, des atomes, etc., est vrai également au niveau de la généralité. Par exemple, Hubert Reeve disait quelque chose comme « L'univers se forme sous notre regard, sous notre pensée ». Donc, ça ne veut dire bien que dire qu'on est vraiment complètement des créateurs de ce qui nous entoure et de cet univers, et que quelque part, s'il n'y avait personne qui pensait à l'univers, l'univers n'existerait plus. Il reviendrait sous une forme informée, sous une forme énergétique. Donc, il faut bien comprendre que la loi d'attraction, elle marche à 100%. C'est une vérité, je dirais, presque scientifique, pratiquement scientifique déjà à l'échelon corpusculaire. Et on sait que la pensée, elle agit sur notre corps, on sait qu'elle agit sur les autres, on sait qu'elle agit sur la matière. Donc, on a des multiples preuves qui montrent que notre pensée irradie autour de nous. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains qui disent que l'univers n'est pas si éloigné de la pensée. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si notre pensée agit sur la matière, ça veut dire que la matière n'est pas si éloignée de la pensée non plus. Mais là, on va dans des chemins encore un petit peu plus profonds et on va laisser ça de côté pour le moment pour répondre à ta question. C'est-à-dire que, déjà, ce n'est pas une croyance. Il faut déjà bien se dire que c'est vrai. C'est possible. Il y en a qui l'utilisent, un petit peu comme la télékinésie. Il y en a qui cordent et qui tordent les cuillères. Et donc, pourquoi eux et pourquoi pas nous ? Et donc, ce n'est pas une croyance, c'est une vérité. Après ça, la deuxième chose, c'est qu'on est dominé par nos pensées inconscientes. Donc là, il faut recentrer nos pensées, faire attention à nos pensées. C'est-à-dire la travailler sur le positif, aussi bien pour nous que pour ce qui nous entoure. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si on change notre regard, si on change notre pensée, le monde autour de nous change. Comme disait un auteur américain dont j'ai perdu le nom, peu importe. Mais c'est exact, si on change nos pensées, le monde autour de nous change. Et donc, c'est pour ça qu'il faut commencer, à mon sens, par des petites choses pour se donner confiance. Et puis après, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, on pourra parler aussi de ce qui peut venir bloquer les choses. Mais ce qui est important, après, si on veut aller un peu plus loin, c'est de faire attention à bien réfléchir à ce que l'on va demander. Ça, c'est un temps très important qu'on a tendance à le galvauder, en se disant, oui, oui, moi j'ai envie d'une belle maison au bord de la plage. Ok, ok, c'est bien. Mais pourquoi cette belle maison ? Où cette maison ? Comment cette maison ? Etc. Donc, il faut vraiment, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui répond en moi ? Etc. Donc, il faut vraiment prendre le temps, et ça c'est extrêmement important, de se dire, ok, je réfléchis à ce que je veux réellement, et je prends le temps, même si ça prend un jour, deux jours, mais je prends le temps de bien me centrer, parce que plus la demande sera précise, et plus elle viendra de l'intérieur de nous, et plus elle sera puissante. parce que nos pensées, bien sûr, il y en a plein qui traversent notre esprit, mais ces pensées sont d'autant plus puissantes qu'elles sont chargées d'émotions. Donc, une émotion négative, on le sait bien, comment ça peut nous perturber, voire perturber les autres, mais une émotion positive fait de même. Donc, c'est important de bien charger d'émotions, mais là, positives, parce que l'univers répond préférentiellement à ces émotions négatives, mais l'univers apporte les potentiels, lui, il ne réfléchit pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire, non, non, t'as demandé ça, mais je ne vais pas te l'envoyer parce que ce n'est pas bon pour toi, non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On pense, et l'univers nous l'apporte. Et après, nous, on a fait un choix, et on va être responsable des conséquences de ce choix. C'est-à-dire que si on a fait un bon choix, très bien, tout le monde est heureux, mais si on a fait un mauvais choix, une mauvaise demande, eh bien, à ce moment-là, si on est assez intelligent, comprendre qu'on s'est raté, et donc, à ce moment-là, on pourra revenir. Et donc, on a appris, ce sera toujours quelque chose d'utile. Donc, il faut vraiment que ce soit, il faut bien prendre le temps, et ça, j'insiste là-dessus, vous voyez, même tout bête, je, ah oui, je voudrais gagner au loto, ok, mais ça, c'est des demandes qu'on lance comme ça en l'air, mais a-t-on simplement pris le temps de réfléchir 30 secondes à cette demande, à se le concentrer, à voir si ça vient vraiment de nous, si ça vient vraiment de notre cœur, etc. Et puis, là, j'anticipe un petit peu sur la suite, d'ailleurs, avec cette histoire de loto, c'est-à-dire, c'est qu'il y avait une personne qui m'avait envoyé un petit mail comme ça, et puis qui me disait, oui, moi, j'ai plein de, j'ai des dettes, j'ai des traites, etc. et puis, alors que je voudrais faire des voyages, des méditations, des formations, prendre le temps pour moi, etc. Et à cause de tout ça, je suis obligé de travailler et donc je demande à recevoir une grosse somme d'argent pour pouvoir régler tout ça et pouvoir faire enfin ce que j'ai envie de faire. Et là, c'est une erreur aussi fondamentale. C'est-à-dire, c'est que le truc, c'est qu'on est en train de parler des moyens pour l'obtenir et ce n'est pas le moyen qu'il faut demander, c'est ce que l'on veut. J'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour évoluer, pour travailler sur moi, etc. Là, oui, donnez-moi les moyens de pouvoir le faire. Et puis après, il faut laisser quelque part l'univers choisir la méthode, le moyen qu'il va utiliser pour le faire. Et parce que là, nous, on est en train de dire, c'était toujours une phrase qu'on disait à Einstein, à Einstein, on lui disait, mais arrête de dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Et là, c'est à peu près la même chose, arrêtez de dire. Et la charge émotionnelle ne sera pas du tout la même si vous demandez de gagner au loto ou si vous demandez d'avoir les moyens de pouvoir réaliser le rêve de votre vie. Ce n'est pas du tout la même charge émotionnelle. Et là, ça aura beaucoup plus de punch. C'est sûr. Justement, j'aurais aimé rebondir sur ce que tu as dit avant par rapport à la pensée positive, en fait, vraiment le fait de vouloir quelque chose de positif. et en fait, ça induit directement sur le but. C'est plus quelque chose de... Le positif, c'est hyper important dans le sens où il y a beaucoup plus de chances que ça se réalise, mais même les... Donc, en fait, ce qu'il faut viser, c'est un objectif, c'est le but et les moyens qui vont être mis en place, c'est... ça importe, en fait. On ne les contrôle pas. C'est ça. Oui, tout à fait. Il faut être positif, mais après ça, il y a des personnes qui me tombent dessus parce que je donnais un petit exemple, c'est que quand je commence à avoir un petit rhume, un petit machin, etc., je dis, je demande à ne pas tomber malin. Et tout le monde me tombe dessus. Ah oui, oui, attention, là, t'as dit des phrases négatives, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire le négatif, il faut dire le positif, etc. Moi, je leur réponds, je m'en fiche, ça marche. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'au final, le résultat, il est là. C'est évident que si... c'est pour que je reste en santé, que je reste en forme, etc., on est bien d'accord, mais il ne faut pas se bloquer non plus sur ce... Ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est ce que je vois aussi au niveau des soins énergétiques que je transmets. Souvent, les personnes qui sont là se bloquent sur comment je vais faire ma demande pour ressentir tel ou tel. Quelle est la formule que je dois prendre, etc. Je dis quelque part... on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'intention. C'est l'intention. Et l'univers, il n'écoute pas notre verbiage, il écoute nos intentions qui viennent de notre tête. Et ce qui est souvent amusant, c'est que quand je demande quelque chose comme ça, eh bien, j'ai la réponse avant même de l'avoir commencé à la formuler verbalement. Parce qu'en fin de compte, l'univers a déjà entendu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se bloquer sur les termes de ceci ou cela. C'est l'intention. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut que ce soit une intention qui soit pure, bien sûr, qui ne nuise pas aux autres. Oui, voilà, c'est surtout ça. Voilà, parce que après ça, on tombe dans la magie noire et des choses comme ça. Donc, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Mais la magie noire ne fonctionne pas sur la... La pensée ne suffit pas pour provoquer un phénomène de sort ou de choses comme ça. Il faut faire appel à d'autres forces, mais on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais justement, c'est ça, c'est le principe de souhaiter quelque chose de bon aux autres. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de juste pour nous et aussi pour les autres. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que le positif, si on veut quelque chose de positif, en fait, ce qu'on souhaite aux autres, c'est indirectement ce qui va nous arriver dans le futur. C'est bien ça ? C'est les conséquences, en fait, ça va directement nous arriver à nous parce qu'on est des alter-egos, on est tous un peu pareils et donc, ce qu'on souhaite à quelqu'un, on souhaite à nous. Les autres sont notre reflet. C'est les alter-egos, comme tu dis, c'est les autres moi-même. Et donc, c'est pour ça que quand les autres ont des problèmes et des soucis, quelque part, ça répond aussi à des problèmes et des soucis que nous avons nous-mêmes, peut-être pas aussi fort qu'eux, mais d'une manière indirecte. Donc, c'est important. Et là, je l'ai vu encore, ne serait-ce qu'hier, j'étais parti faire des courses en voiture et en revenant, il y avait une voiture qui occupait le milieu de la route qui ne bougeait pas. Et donc, il a fallu que je fasse des manœuvres pour passer sur le bas-côté. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passait, etc., chez cette personne. Et puis, comme tout être humain, je dis, mais quel con, celui-là ! Voilà, c'est humain ! Oui, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et puis, mais j'ai été servi tout de suite, c'est-à-dire que j'ai fait 100 mètres et là, je me suis pris un trottoir. Pas très vite, je ne roulais pas vite, donc ça n'a pas posé de problème à ma voiture, mais j'ai bien compris la cause et les conséquences. D'accord, oui, c'était lié. pour moi, j'ai tout de suite compris que c'était une conséquence à cause de mes pensées négatives et ce que j'ai tout de suite corrigé en envoyant plein d'amour à cette personne et en m'excusant par la pensée toujours par rapport à ce que j'avais fait parce que ça m'a nuit à moi mais ça pouvait le nuire aussi à lui. Et puis, je ne sais pas pourquoi il était dans cette... Peut-être qu'il avait des tas de bonnes raisons que j'ignore et que j'ai mal interprété, etc. Mais ce qui était amusant, c'était vraiment... Et aujourd'hui, entre les demandes et les conséquences des demandes, ça va très très vite. Très très vite. Ça va beaucoup plus vite qu'il y a quelques années et c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant par rapport à ce que l'on désire. C'est sûr. Parce que, justement, oui, ce n'est pas souvent évident de rester dans la positivité. On a tous des moments d'égarement comme ça mais c'est aussi compliqué de savoir vraiment ce que l'on veut pour revenir vraiment sur le sujet de but et moyen. Personnellement, je sais que j'ai un peu... Je trouve ça plus simple de quadriller d'abord en voyant ce que je ne veux pas mais pour savoir après par la suite ce que je veux. Et en fait, c'est indirectement mais c'est un peu... C'est plus facile, je trouve, que le contraire. Alors que... C'est ton fonctionnement, Mathieu. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas demander ce que l'on ne veut pas. Par exemple, si je te demande pendant tes prochaines vacances où est-ce que tu veux aller ? Tu me dis « Oh, j'en sais rien mais enfin, je ne pense pas que j'irai en Bretagne et en Hongrie. » Bon, ok, oui, mais si tu veux, on n'est toujours pas dans le positif. Tu supprimes ces deux cas de figure mais il en reste des milliers d'autres. Et donc, par contre, si tu commences à dire « Tiens, je voudrais aller en Amérique du Sud » et donc là, d'un seul coup, ça commence à se construire dans ta tête. Là, ça répond. Il y a une petite lumière qui s'allume. Et après ça, tu te dis « Ah bah tiens, puis je pourrais aller visiter tel pays ou tel site, etc. » Et donc là, bing, bing, bing. Et là, ça prend forme et ça gonfle. Et c'est pour ça que là, ce qui est intéressant, c'est de bien développer sur tout ce que l'on veut en ce sens. Alors toi, si tu procèdes par élimination, pourquoi ? Oui, voilà. Moi, j'avais trouvé ça. Après, des scientifiques qui font des expériences et puis il a échec sur échec sur échec, etc. Et puis il disait « Non, non, ce ne sont pas des échecs, c'est que je viens d'éliminer un élément impossible. » Donc ça avance toujours, mais c'est quand même lent dans ce côté-là. Et par contre, retrouver ce que l'on veut, comment retrouver ce que l'on veut ? C'est toujours en prenant un petit peu de temps pour soi, tout simplement. En prenant du temps pour soi, souvent la méditation est très facile à faire et nous permet d'éteindre le mental qui est tout le temps en train de… ou la raison, le raisonnement qui est tout le temps en train de poser les choses et le pour et le contre, etc. Et qui nous emberlificote parce qu'en fin de compte, il est toujours en train de nous mettre des bâtons dans les roues et dans tout ce qu'on va vouloir faire, il nous mettra toujours des bâtons dans les roues. Donc là, ce qu'il faut, c'est écouter plutôt son cœur et son intuition. Donc la méditation est intéressante, les contacts avec la nature, les balades dans la nature, etc. Les activités artistiques et puis simplement prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce pourquoi là, on est bien et là où on a vraiment envie, on a vraiment envie d'aller. Donc c'est vraiment très très important. se recentrer sur soi-même. Et là, on a la réponse. La réponse, on l'a tous en nous. Après ça, il faut laisser là encore un petit peu la possibilité d'éteindre le mental, mettre de côté pendant quelque temps le cerveau gauche pour se centrer un petit peu sur le cerveau de notre cœur, de notre ressenti, de notre intuition parce que c'est lui qui connaît la route, c'est lui qui sait. c'est lui qui sait. Donc c'est les petits trucs mais qui sont importants parce que en fait, dans la demande, on peut caractériser deux types de demandes. une demande qui va être faite avec l'ego. Je veux une grosse voiture, je veux un grand poste de dirigeant, je veux, je veux, je veux une grande réussite sociale, etc. Ça, c'est les trucs avec l'ego. Je veux en mettre plein la vue aux copains, aux copines, etc. Je serai un des leader du monde, etc. Ça, c'est l'ego. Après ça, il y a les autres qui vont venir du cœur et là, c'est vraiment qui vont être en rapport avec ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Les premiers vont donner du plaisir. C'est-à-dire que quand on achète une nouvelle voiture, on a le plaisir d'avoir cette nouvelle plature, mais ça ne dure pas. Ça dure quelques jours, une semaine, un jour, et puis c'est fini. Par contre, le bonheur, c'est quand on suit notre route, on est dans le bonheur, c'est-à-dire qu'on se lève le matin et tout simplement, on est heureux et le travail, quand on fait un travail qui nous plaît, comme on dit toujours, on est en vacances toute l'année. Voilà, donc il faut bien comprendre ça, c'est important et bien sûr, les demandes effectuées avec l'ego peuvent bien sûr fonctionner également, mais parce qu'on aura peut-être des émotions en se disant « si j'ai ça, je pourrais en mettre plein la vue à mes voisins, à mes collègues de boulot, etc. » il y a une certaine émotion qui est forte là-dedans, mais de l'autre, une demande qui est faite avec notre cœur, selon notre route, nos aspirations profondes, là, ça aura encore une version encore plus puissante. Mais est-ce que selon toi, justement, c'est plus une bonne idée de demander quelque chose avec des émotions ? Par exemple, comme tu as dit, le bonheur ou vraiment la joie de vivre ou des choses comme ça ? Oui, c'est toujours important d'être avec des émotions par rapport à ça. Il y a un exemple tout simple, c'est qu'il y avait une femme qui me disait, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, « recherche l'homme ou la femme de sa vie. » Et lui, elle, elle recherchait l'homme de sa vie et donc, elle avait mis un cahier des charges. Donc, elle faisait une demande avec le cahier des charges. Il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit blond, il faut qu'il ait les yeux bleus, il faut qu'il ait un bon compte bancaire, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit tendre, il faut, il faut, il faut, il faut. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, et puis elle me dit, « j'y arrive pas. » Ah ben, je m'étonne. C'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver. Mais c'est pareil chez les hommes, c'est pas un exemple parmi l'autre. Et je lui ai dit, plutôt, vous balayez tout ça. Vous balayez tout ça, tout ça, on s'en fiche. Plutôt, est-ce que vous demanderiez plutôt, si vous demandiez plutôt qu'on vous envoie l'homme qui est de votre vie, l'homme qui vous correspond, ça, ça sera beaucoup mieux. Et vous vibrez sur cette pensée de l'homme qui vous correspond, de l'homme qui va vous aimer. Après ça, si les petits brins, bodonnants, etc., c'est pas grave. Si tout, si vous aimez, si vous l'aimez, si vous avez des choses en commun, etc., ça n'a aucun important recul. c'est une demande basée sur l'attention, en fait, sur ce qu'on veut vraiment, au final. Laisser l'être, laisser l'être s'exprimer dans le choix, laisser la vie aussi nous apporter le meilleur, et plutôt que de lui dire, là encore, ce qu'elle devrait faire, etc. Et c'est très très important par rapport à cette demande qu'on oriente toujours par rapport à des désirs. Alors bon, on peut le faire, bien sûr. Bon, si le cahier des charges n'est pas trop long, il y a des chances qu'on y arrive. Mais d'un autre côté, si on laisse la porte ouverte grande comme ça, eh bien à ce moment-là, l'homme qui sera dans les mêmes dispositions aura plus de facilité, de connexion. Et puis après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet homme, il ne va pas venir frapper à la porte de cette femme. Donc il va falloir aussi qu'elle sorte, qu'elle donne des possibilités de rencontre avec cette femme. Qu'elle mette les moyens. Qu'elle donne les moyens, parce que c'est évident que si elle reste chez elle et puis qu'elle attend 24 sur 24 qu'il sonne à la porte, elle risque d'attendre longtemps. Ça peut se faire, on ne sait jamais. Ça peut être le dépanneur de télé, ça peut être... Mais bon, c'est pas le plus fréquent. Mais justement, par rapport à ça, une demande, il ne faut peut-être pas qu'elle soit trop précise, mais le fait qu'elle soit précise, ça peut aussi rajouter de l'énergie. Ça rajoute de l'énergie dans la motivation de la volonté que ça se réalise. C'est-à-dire qu'elle soit précise, oui. Je cherche, par contre, l'homme de ma vie. Pour moi, ça, c'est précis. Après ça, de rajouter un cahier d'échange, ça, c'est à l'énergie. Mais c'est vrai que plus la demande sera précise, et c'est pour ça l'importance de revenir à ce que je disais tout à l'heure, à bien préciser son choix. Plus le choix est précis, et plus il va... Donc ça, c'est le numéro un, plus il aura tendance à être entendu, plus il sera dit avec des émotions, plus il sera entendu, plus il sera dit avec des émotions du cœur qui va nous donner le chemin de la route, plus il sera entendu. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'est pas dit avec, comme je le disais, s'il est dit avec l'ego, etc., tout ça, ça fonctionne aussi très très bien. La preuve, c'est que quand on a nos pensées inconscientes, elles nous apportent des situations désagréables. Donc ça montre bien que ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Oui. Et justement, si par exemple, ça ne marche pas, si on se rend compte que ce qu'on a demandé, ça n'arrive pas, alors c'est peut-être de notre faute indirectement, mais comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour persister, pour garder la motivation d'être sûr que ça va arriver ? Déjà, Mathieu, il faut enlever la notion de faute. Peut-être de notre faute, c'est encore, c'est une pensée judéo-chrétienne qui nous met, boum ! donc se dire plutôt peut-être que j'ai mal fait, peut-être que je l'ai mal demandé. C'est important parce que c'est vraiment, il faut vraiment être libre par rapport à ça et donc de se redire, ok, est-ce que c'est bien ça ce que je veux ? Est-ce que c'est toujours ce que je veux ? Et puis, c'est évident que il faut laisser aussi le temps à la vie de temps en temps, plus la demande va être importante, je dirais générale, qui va correspondre au but de sa vie, que sais-je, il faut laisser le temps un petit peu à l'univers de s'organiser pour arriver et puis, il faut écouter aussi les signes parce que ça ne va pas venir boum ! d'un seul coup et c'est qu'il faut laisser les signes apparaître qui vont nous indiquer la route et aussi, et aussi, et ça c'est très très important, c'est qu'il faut aussi que nous mettions en route ce processus. Par exemple, je ne sais pas, je veux travailler, faire des, travailler sur, dans une ONG pour soigner, pour apporter mon aide, etc. Ok, mais j'aimerais bien soigner, soulager les personnes autour de moi, etc. C'est bien, mais ce qu'il va falloir, c'est commencer par nous, mettre en œuvre. Par exemple, si on n'a pas de formation, commencer peut-être à se former, commencer à s'interroger, commencer à se tourner vers les autres, commencer, même si on ne peut pas les soigner, au moins commencer par les écouter. Donc, on met en place des éléments. Donc, ça nous montre, c'est l'adage classique, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait des opportunités qui arrivent pour faire les choses, parce que là, je peux vous dire qu'il y en a plein qui sont les bras croisés et qui regardent leur vue passer et ils attendent les opportunités 20 ans, oui, 40 ans, oui, 60 ans, oui, 80 ans, bon, c'est foutu. Et donc là, le truc, c'est au lieu d'attendre, il faut commencer les activités, commencer ce qu'on a envie de faire, commencer, et puis là, les opportunités arriveront, les opportunités. Ça, je peux vous dire que j'en suis, moi-même, été le témoin dans ma vie et j'en étais le premier abasourdi. Oui, justement, c'est un peu le fait de lancer quelque chose, même si ce n'est pas parfait, il faut vraiment juste commencer et justement, je parlais de ça dans un article l'autre fois sur l'importance de passer à l'action et en fait, le meilleur moyen de voir si ça marche, c'est vraiment de commencer parce que la plupart des gens veulent voir le résultat pour savoir si ça sert à quelque chose de vraiment s'y mettre à 100%, alors qu'il faut se mettre à 100% pour voir le résultat. C'est plus dans ce système-là. C'est pour ça qu'il y avait la pub d'il y a quelques années, c'est Just Do It. Oui. Check-le. Parce que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Moi, ce que je... Ma vie, dans ma vie, ce que je me dis, c'est que le jour où je vais décéder, je n'ai pas envie d'être has-been et je n'ai pas envie de me dire ah, si j'avais su, j'aurais pu faire ceci où j'aurais pu faire cela. Ok. J'ai fait pas tout, bien sûr, mais j'ai fait une bonne partie des choses que j'avais envie de faire et puis j'avais les valises toujours sur roulette, etc. J'avais envie de... Et c'est... Voilà, je ne regrette rien parce qu'en fait, tout m'a appris. Il y a des expériences qui ont été bonnes, des expériences qui ont été mauvaises, mais tout m'a permis d'avancer, d'agrandir et de comprendre. donc c'est... Il ne faut pas... Ce qu'il faut, c'est surtout se dire le jour où je vais partir, ne pas être dans les regrets. Oui, qu'est-ce que je vais laisser ? Voilà. Nous, on essaie sans tout ça. Non, dans le sens, oui, dans le sens, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Voilà, parce que là, on tombe dans la notoriété, on retombe encore dans l'histoire de l'ego. Donc il faut faire attention. Donc justement, c'est le contraire. Il ne faut pas s'intéresser. Quand j'entendais là, tout dernièrement, elle me dit la plus grande tristesse, c'est que peut-être je ne laisserai rien comme souvenir derrière moi. Ce n'est pas ça. Le truc, c'est déjà, on vit déjà pour soi et puis si on peut aider les autres, c'est déjà miraculeux, c'est déjà bien. Mais ce qu'il faut, c'est qu'au moment de la mort, au moment du décès, c'est qu'on ait des souvenirs et pas des regrets. C'est ainsi important, ça. Oui, c'est être bien avec soi-même. Mais justement, après, il faut, j'avais lu aussi, il faut voir un petit peu plus loin que le bien-être personnel. Il faut vraiment pouvoir apporter vraiment au maximum aux autres. Et là, on retombe justement un petit peu dans ce qu'on avait dit à l'heure, c'est pensée positive et en fait, on va affecter directement tout le monde. Il n'y a pas longtemps, j'avais lu un livre sur ça, je ne sais plus qui est l'auteur, mais c'est La pensée positive, ça s'appelle. Et en fait, il explique vraiment que ça se propage. C'est comme quelqu'un qui a un talent, ça va se propager sans rencontrer. Tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme je l'ai dit, la pensée, la demande, si elle englobe les autres, c'est encore mieux. Par exemple, je demande une augmentation dans mon travail et si je demandais une augmentation pour toutes les personnes qui travaillent avec moi. Déjà, on englobe déjà les autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, je donne souvent l'exemple de ce qui se passe dans les avions. Les avions, ils nous disent, si il y a des turbulences, les masques à oxygène vont tomber et une fois qu'ils vont tomber, commencez par mettre le masque sur votre bouche avant d'aller aider les autres. Et c'est exact. Commençons déjà par balayer devant notre porte avant de vouloir aider les autres. Parce que nous, quand on sera vraiment dans nos baskets, dans nos chaussures, et là, on sera beaucoup plus fort pour pouvoir aider les autres. Après ça, bien sûr, on est dans notre vie, on a deux éléments. C'est qu'on a des choses à faire pour les autres et inversement, il faut aussi écouter les autres parce que les autres, ils ont plein de choses à nous apprendre pour évoluer aussi. Donc, c'est toujours dans les deux sens que ça marche. Mais c'est vrai que, au départ, déjà, il faut travailler sur soi. Et ça, c'est très, très important parce que, si on s'oublie, on n'aura pas le... Quelque part, on sert d'exemple aussi aux autres. Et donc, le fait de vraiment vivre ce que l'on dit est juste. Et vous savez, j'essaye toujours dans mes discours de tenir compte de ça, c'est de dire toujours ce que je fais. C'est comme je dis, je suis un homme, de temps en temps, comme vous, comme moi, j'ai des moments comme l'histoire de la voiture que je racontais hier. Mais bon, j'essaye de vivre ce que je dis, mais inversement, je dis qu'il n'y a jamais d'interdit. Il est interdit d'interdire. Donc, les donneurs de leçons, les gourous, les maîtres, etc., pour moi, je balaye parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont véritablement gourous ou des maîtres quand on connaît l'envers du décor. Il n'y a qu'à faux coups, il n'y en a plein. Commençons par travailler sur nous, écoutons bien sûr ce que disent les autres, c'est très très important parce que ça nous remet en question, ça nous fait voir des choses différemment, donc il ne faut pas s'enfermer, bien sûr, ça c'est très très important, mais d'un autre côté, il faut garder toujours notre sens critique. Il y avait une personne qui me parlait, je ne citerai pas un nom, mais elle me parlait d'une personne bien connue qui parlait, etc., et donc elle avait beaucoup confiance, moi aussi, c'est quelqu'un qui me plaisait bien et qui me plaît bien toujours, et puis elle me dit oui mais il dit ça, etc., mais je lui dis ok, il dit ça, c'est bien, mais ce n'est pas parce que c'est lui qu'il dit que je vais le croire, c'est-à-dire que je vais, peut-être que je vais le croire, mais je vais déjà raisonner, réfléchir, je ne vais pas prendre ça comme du pain béni, je dirais quelque part, même si c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et que j'aime bien et que j'apprécie. D'accord, oui, bah puis par rapport à ça, j'avais noté quelque chose, c'était, enfin, c'est en sens plus général, un petit peu par rapport à la pensée, à ce qu'on pense, c'est votre pensée attire à elle, c'est-à-dire à vous, le potentiel qui lui correspond, et justement, c'est à peu près dans le même univers, c'est que, bah, on attire, on attire les choses plus, comment dire, on va directement, en fait, atteindre la pensée qu'on souhaite, alors, c'est pas clair à expliquer, c'est quand même compliqué, mais, mais oui, c'est pour revenir un petit peu à ça, c'est que, ça peut être dans la parole, ça peut être quelque chose de plus simple, imaginons, on dit quelque chose de, voilà, de négatif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on, ça va attirer du négatif, et donc, c'est pour ça que, justement, l'univers matériel, comment, toi Luc, tu pourrais un peu l'expliquer, dans le sens où, qu'est-ce qui différencie l'univers matériel du, du reste, euh, de quel reste tu parles ? Enfin, l'univers, j'aurais dit matériel, mais, un petit peu le contraire, l'opposé, de l'univers matériel, parce que, justement, j'avais pas très bien, j'avais pas trop, trop bien saisi, qu'est-ce qui, comment on peut, en fait, on peut qualifier, l'univers matériel ? Est-ce que, c'est-à-dire, 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 ce qu'il faut comprendre, déjà, à la base, en médecine, en physique, en physique quantique, il parle de la dualité entre-corpuscules, c'est-à-dire que, les corpuscules, les particules, les électrons, les protons, les neutrons, elles se transforment en énergie, et les énergies se reconcentrent et vont reformer des particules. Donc, sans arrêt, ça passe de l'un à l'autre. Ça veut dire, c'est un petit peu comme, moi, je donne souvent l'exemple de l'eau, il y a l'eau liquide et puis, vous montez la température, ça devient de l'eau gazeuse et ça enrobaisse la température, ça revient de l'eau liquide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau liquide et l'eau gazeuse, c'est la même chose, sous deux aspects différents. Et donc, là, pareil, l'énergie et la matière, c'est la même chose, sous deux aspects différents. Donc, ça, c'est vraiment important, c'est que, on pourrait considérer que l'univers est un vaste champ d'énergie informée, c'est-à-dire sans forme, un vaste champ d'énergie et notre pensée, dans ce vaste champ, va donner la cohérence à la matière, va lui donner sa forme, comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui va donner cette puissance. C'est pour ça que, quand on crée, quand on fait une demande, cette demande, elle va commencer à se former dans le niveau énergétique, donc le niveau subtil. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que, dans les soins énergétiques, ça va si rapidement parce qu'on est dans le subtil, justement. Mais, pour nous qui sommes dans le niveau matériel, ça va dire que, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ce temps est de plus en plus raccourci, comme je l'ai dit, mais ça va prendre un petit peu plus de temps pour se matérialiser. Et là, il y a une expression des aborigènes que j'adore, c'est qu'ils ne parlent pas de l'univers matériel, ils parlent de l'univers manifesté. Très, très intéressant. Oui, dans le sens où, c'est ce qui arrive, c'est les conséquences. Tout à fait. On a un champ de matière, d'énergie incohérente, et nous, on va matérialiser, c'est-à-dire qu'on va rendre une partie de cette énergie cohérente et qui va lui donner son aspect matériel. C'est pour ça que, quand on n'est pas là, entre guillemets, l'électron reprend sa forme éterrée et va prendre un petit peu toutes les formes. Quand on est là, il se remet au garde-à-vous et c'est ce qui fait d'ailleurs toute l'erreur qu'on peut avoir par rapport à la vision de l'univers, c'est qu'on arrive à la conquête de l'univers. Et déjà, c'est une erreur fondamentale de partir de la conquête. On va à la découverte, oui, mais la conquête, non. c'est-à-dire que si on y va en tant que conquérant un petit peu comme ce qu'on a fait sur la Terre en tout détruisant, là on va arriver parce que l'univers va... Il y a une conscience derrière, il y a une énergie, il y a des pensées, il y a des... Et donc on va se retrouver avec des gros, des gros contre-coups. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la matière est l'exception dans une généralité qui est l'énergie. D'accord, oui. Le monde est énergétique et nous, notre pensée a donné l'exception de la matérialité. Et nous, quand on est parti de cette matière, on a pensé que la matérialité était la généralité. Et c'est ce qui nous a amené à tous ces petits problèmes qu'il y a eu au début avec la physique quantique, c'est ce qui risque d'arriver avec la découverte de l'espace. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience que, justement, cet univers est quelque part informé, c'est-à-dire que quelque part il peut avoir, on peut considérer qu'il a une conscience, qu'il a une pensée, comme disent certains astrophysiciens, eh bien, à ce moment-là, on va avoir des grands déboires par rapport à ça. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, oui. C'était juste vraiment pour pouvoir préciser ce que c'était. Mais justement, là, tu as dit quelque chose aussi d'intéressant, c'était qu'il ne faut pas partir dans l'objectif de conquérir, c'est plus partir à l'aventure. Parce qu'en fait, quand on part à la conquête, c'est vraiment pour tout savoir. enfin, tout savoir, mais... Tout s'approprier. Tout s'approprier, voilà, c'est plus ça. Parce que, en fait, c'est s'approprier, mais ce n'est pas vraiment la même, comment dire, la même manière, oui, de procéder. et c'est aussi un petit peu un état d'esprit d'avoir, de partir à l'aventure, de toujours vouloir apprendre, d'être, en fait, de la curiosité, de toujours partir, comment dire, de sans cesse vouloir apprendre. Et ça, moi, je pense que ça fait partie d'une richesse aussi, de la loi de l'attraction, c'est même pouvoir attirer, en fait, enfin, vouloir attirer des choses qui, au final, on n'était pas, comment dire, qu'on ne connaissait pas forcément de base. Je ne sais pas comment pour expliquer ça. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la connaissance, il y a deux aspects. Il y a la connaissance, je dirais, scientifique, qu'on développe aujourd'hui très bien et qui nous apporte une multitude de résultats et de renseignements. Moi, je suis impressionné par tout ce que peut révéler justement la physique quantique et surtout les conséquences de ces découvertes. Il y a que les grands physiciens qui nous les dévoilent un petit peu, je ne sais pas, comme on peut avoir Smott, Einstein, Hawkins, Manubert-Rive, etc., qui, eux, nous expliquent un petit peu les conséquences des découvertes au-delà de la simple physique. Et donc, c'est vraiment un monde merveilleux. On apprend, mais ça, c'est le domaine, je dirais, scientifique. Après ça, il y a une autre connaissance qui est extrêmement importante et qu'on oublie malheureusement et qui est l'autre facette et les deux devraient travailler ensemble. C'est la conscience, c'est la connaissance intuitive et la connaissance de l'observation de chacun également. Moi, je dis souvent que ça fait bien longtemps que je ne le fais plus, mais il y a bien des années, j'avais fait, j'avais un petit potager. et ce potager, je ne l'ai fait que pendant quelques années parce qu'il faut deux temps par la suite, mais ça n'empêche que quand j'ai fait ce potager, ça m'a appris une multitude de choses par rapport à la... comme j'observais la nature, les oiseaux, la croissance, les arbres, etc. Et je dis souvent et je le répète que simplement en faisant ce potager par moi-même, eh bien tout simplement, ça m'a appris beaucoup plus de choses encore que tous les lectures des grands livres sacrés. C'est pour ça que cette connaissance est aussi une connaissance qu'on a déjà en nous et après ça, à nous de la laisser... Donc les deux sont liés et c'est pour ça que la science d'aujourd'hui est très intéressante mais elle oublie un peu trop l'intuition. Cependant, cependant, quand vous écoutez véritablement les physiciens ou les chercheurs, etc., souvent ils le disent bien, c'est que ils ont commencé une expérience parce qu'ils ont eu l'intuition que ça peut... Ils ne le diront pas au départ, ils ont dit on a fait des recherches, etc., mais souvent ils disent on a eu l'intuition que c'était dans ce domaine-là qu'il fallait les chercher, etc. Donc il y a quand même quand on veut aller un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a quand même l'intuition qui est utilisée qu'on veut le reconnaître ou non. Oui, après c'est par rapport à leurs compétences, ils peuvent s'assurer ou du moins être presque sûrs de ça, mais oui, c'est vrai. C'est un peu comme la loi d'attraction et on connaît la loi, donc la loi ce n'est pas une très très belle chose d'ailleurs parce qu'on connaît cette loi d'attraction maintenant, à nous de l'expérimenter parce que quand on l'aura expérimentée, quand on aura vu les résultats par soi-même, là, elle deviendra une force en nous, elle deviendra une réalité et les doutes s'estomperont. Oui, voilà. Mais justement, pour ça, c'était vraiment, oui, c'est important de voir ça, mais il y a un point où j'avais vraiment, enfin, j'ai oublié de parler, c'était vraiment de l'importance de viser loin, d'avoir, de parler sur le long terme, de viser des grandes choses parce qu'au final, ce qui nous arrive, on a plus de chances d'avoir ce qui nous arrive que d'avoir moins. Oh non, c'était pas ça. C'était... Oui, si tu demandes beaucoup, tu pourras en avoir à ton rapport forcément beaucoup mais tu en auras déjà pas mal. Voilà, c'est ça, voilà, c'était ça. Il faut demander grand parce que c'est sûr que si tu demandes un petit F2 en banlieue parisienne, tu vas te retrouver avec un petit studio dans un quartier mal famé. Par contre, si tu demandes un bel hôtel particulier, tu te retrouveras peut-être avec un F3 dans un quartier sympathique. Donc, il faut toujours demander grand, ça c'est clair. Et l'univers, c'est l'abondance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne va pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc, il n'y a pas d'habiller Paul et d'habiller Jacques à la fois. Il n'y a pas de problème aussi par rapport à ça. Et puis, sur le long terme, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est-à-dire, par exemple, sur la... On parle beaucoup aujourd'hui de mission de vie. De mission de vie, mais moi, je suis un petit peu hermétique sur ce terme mission parce qu'en fait, une mission fait croire à beaucoup de personnes que c'est un peu comme une course en marathon, par exemple, et il y a la ligne d'arrivée. Et la mission, ah, on a fini la mission, et mission impossible 1, mission impossible 2, etc. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut plutôt voir, comme disait la Haute-Seu sur le bonheur, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Et là, c'est pareil, notre mission, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le chemin. C'est tout ce qu'on va faire comme expérience. Ce n'est pas la destination, enfin le but, ce n'est pas de prendre du plaisir à la destination, c'est de prendre du plaisir tout le voyage. Tout le voyage, voilà. Et donc c'est pour ça que s'il y a une chose à demander, c'est surtout de nous aider à trouver ce chemin de vie, à nous aider à traverser ce chemin de vie, à le conduire, etc. Là, oui, on peut travailler sur le long terme par rapport à ça. Mais c'est évident aussi que quand on demande, il y avait une personne qui rêvait sur une belle maison, etc. Il avait même fait des photos, il avait pris des photos pour se rappeler, se remémorer, etc. Puis lui, ça lui est arrivé quelques années plus tard, mais c'était il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, ça lui est arrivé quelques années plus tard, il a trouvé une maison, bingo, et sur le coup, il n'a pas tilté. C'est en ressortant des vieux souvenirs qu'il a ressorti les photos, et il s'est aperçu que la maison dont il rêvait, c'était d'un seul coup un copier-coller. Donc, c'est des choses qui se font, bien sûr, aussi sur le long terme, mais comme je dis, aujourd'hui, ce délai a tendance à se rapprocher. D'accord. Et justement, tout à l'heure, tu as dit que si quelqu'un a quelque chose, enfin, si j'ai quelque chose, ça n'empêchera pas une autre personne d'avoir la même chose. Et donc ça, c'est un peu la notion d'égoïsme. En fait, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir quelque chose sous prétexte qu'un tel ne pourra pas l'avoir. Et ça, ça peut être un blocage pour certaines personnes des fois, parce que... si vous demandez une place de parking, qu'on vous donne une place de parking, que vous trouvez une place de parking, ce n'est pas parce qu'on va l'appliquer à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, s'il fait la demande, il en trouvera une aussi. Oui. Ce n'est pas un peu compliqué que ça. Il n'y a pas de vol. Et puis, il y avait même un ami qui me disait, je le vois, il sort de chez le buraliste et je lui dis, qu'est-ce qu'il... il m'a dit, j'ai été jouer au loto et puis, il me dit à la suite, ça me ferait bien du souci si je gagnais toute cette somme-là. Donc, c'était quelqu'un aussi qui demandait à gagner sans demander, en tout en demandant, de ne pas gagner. Oui, il y a des coups. Alors, il y en a d'autres, ah bah oui, j'ai joué au loto, mais il y a... ça serait bien si je gagnais, mais il y a des personnes, il y a plein de petites personnes qui n'auraient bien plus de besoin d'argent. Donc, moi, je leur dis, quel est le problème ? Si tu as du mal à gérer ton argent après, bah tu le donnes, tu vas faire plein de cadeaux, ça va être génial, ça va être super. Et l'autre, s'il y a des malheureux, bah tu gagnes, et bien tu te donneras aux malheureux et ce sera... et voilà, et ce sera fait. Donc, après ça, mais là encore, il ne faut pas oublier que le loto n'est qu'un moyen, l'argent n'est qu'un moyen, c'est une énergie, c'est l'énergie de notre société, elle vaut ce qu'elle vaut, comme vous le savez, mais c'est l'énergie de notre société, on ne peut rien y faire et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours qu'un moyen que la suite. Mais, il ne faut pas hésiter à demander des choses importantes et souvent, il y a même des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui font la carte au trésor, par exemple, avec... ils ont leurs petits panneaux qui est avec les signes, c'est une possibilité. Moi, à l'échelon où j'en suis, là où j'en suis, là aujourd'hui, c'est plutôt... je demande plutôt qu'on me donne ce dont j'ai besoin, qu'on me donne le meilleur pour moi, le meilleur pour mon... pour le travail que j'ai envie de faire, sans donner... parce que là encore, même sur le chemin, on a des intuitions, mais on peut aller facilement sur une voie de garage, parce que... voilà... on a des choses qu'on aimerait bien faire, mais on les demande et ça n'arrive pas et c'est parce qu'il y a de pas s'être aussi... moi, je vois ça, c'est... souvent, quand il y a quelque chose qui n'arrive pas et qu'on demande, c'est souvent que il y a, entre guillemets, l'univers qui est en train de nous apporter, va nous apporter quelque chose de mieux, qui sera forcément plus fort, mais qui sera plus en adéquation avec ce que l'on est. Et ça aussi, il faut aussi arriver à l'accepter, ça, parce que... Et voilà, il ne faut pas s'en vouloir sur le moment, il ne faut pas vraiment... il ne faut pas avoir cet esprit de culpabilité sur le moment, quoi. Jamais de culpabilité, jamais de culpabilité, et il n'y a jamais de jugement, il n'y a des jugements nulle part, donc les jugements derniers, les jugements après la mort et tout ça, c'est faux, mais par contre, c'est vrai qu'on va nous mettre, on va nous ranger un petit peu, un peu en fonction de notre évolution personnelle, etc., mais ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une question de faute, parce qu'on a fait des expériences, on est en train de faire des expériences sur cette terre et ces expériences, eh bien, tout simplement, nous apprennent, et il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que du bon et du mauvais, ce qui est tout à fait différent. Oui, c'est vrai, oui. On sort du jugement, le jugement est quelque chose qui nous a été inculqué beaucoup par les religions en particulier et qui nous mettent tout de suite dans la faute, dans la culpabilité, dans les choses comme ça. Ben oui, on a fait des mauvais choix, on a fait des choix par égoïsme, c'est vrai, on s'est planté, ok, ben maintenant je l'ai compris, et surtout quand on s'est planté et qu'on l'a compris, c'est encore beaucoup plus fort que si on a fait des avantages de suite le bon choix, parce que là, on s'est vraiment aperçu que l'autre était le mauvais. Et souvent, il faut passer par l'ombre pour aller dans la lumière, donc voilà, il faut être cool et c'est pour ça qu'il faut, moi je suis, j'essaye, comme toujours, d'être le plus tolérant possible même avec les autres, parce que les autres font des choses quelque part qui me paraissent bizarres ou qui se paraissent injustes ou qui me paraissent mauvaises, etc. Mais je suis très tolérant dans le sens que je me dis, ok, dans mes vies antérieures, j'ai dû faire des saloperies au moins aussi importantes que si ce n'est pire, donc restons tolérants. Oui, voilà. Moi j'ai peut-être appris dans des vies antérieures en me faisant taper sur les doigts, maintenant, voilà, ils expérimentent, voilà, c'est tout. Oui, il faut être large dans le sens où il n'y a pas que, c'est aussi là où c'est important d'avoir une ouverture d'esprit, c'est vraiment pouvoir être confronté aux autres manières de faire et d'observer. Mais justement, le principe de passer par l'ombre pour aller à la lumière, en termes de, quand on a un projet, est-ce que, pendant ce moment-là, est-ce que ce ne serait pas le moment dans l'ombre, ce n'est pas un peu le meilleur moment pour renforcer sa demande, pour vraiment appuyer ce que l'on veut vraiment ? Alors, je vais te donner un secret. On est à la fin de notre interview, je vais te donner le secret. Le secret. Le secret. Et ouvrez bien grand vos oreilles, c'est que, si vous voulez créer le meilleur dans votre vie, eh bien, vous avez deux choses à faire. La première chose, c'est d'éliminer toutes les croyances erronées que vous pourriez avoir et qui viendraient freiner, empêcher, bloquer ce que vous rêvez. Et là, vous avez un outil merveilleux pour le faire, c'est Ho'oponopono. Ho'oponopono, vous permet de lever ces croyances erronées même sans savoir ce qu'elles étaient ou est qu'elles étaient. Donc ça, c'est vraiment déjà un point important. Et puis après ça, vous allez demander ce que vous voulez. Donc, on enlève les blocages et on met l'accélérateur en route. Et c'est pour ça, et en plus, je vous dirais aussi, n'écoutez pas trop l'entourage ou plus exactement, vous allez voir dans votre entourage ceux qui vous aiment vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues parce qu'ils ont leur croyance, parce qu'ils ont leur jugement, parce que vous êtes en train de faire ce qu'ils auraient bien voulu faire et qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Donc, écoutez bien sûr ce qu'ils ont à dire parce que ça peut être aussi quelque chose d'important pour vous, mais ne vous sentez pas bloqué pour vous et par contre, les gens qui vous aiment vraiment et qui vous voient heureux sur ce chemin, eh bien, vous saurez que ce sont vraiment des gens qui vous aiment et qui vous apprécient. Donc, c'est vraiment important d'écouter les autres mais pas tenir compte de leur grief parce qu'autrement, vous savez, il y a trop de... c'est trop facile de rester à attendre et de ne rien faire. C'est tellement plus facile de rester dans ses habitudes, c'est tellement plus facile mais quand il y a Jonathan le Goéland qui sort du nid, tout le monde est en train de lui montrer du doigt mais quand il revient avec des éléments nouveaux apportés dans la tribu, tout le monde est admiratif. donc, c'est pour ça, il faut just do it. Just do it. Se lancer. Bon, ok. Bon, c'est un bon conseil ça en tout cas. Pour le futur, tout ça. on m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui était un jeune qui était fan de surf et puis il disait à ses parents moi quand je serai grand je serai je ferai du surf je vivrai du surf je travaillerai dans le surf etc. Il y a ses parents qui disent oui oui c'est ça bon allez va passer le bac on en reparlera plus tard. Et en fin de compte ce jeune est devenu un champion de surf et puis aujourd'hui il paraît qu'il aurait une boutique de vente de planche de surf auprès de la plage et lui dès qu'il a un petit moment il est reparti. Donc c'est 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 bon on entend c'est pour ça que au niveau des personnes ils disent ah oui oui n'en fais pas telle carrière parce que c'est bloqué il y a plein de monde c'est surchargé etc. Mais on s'en fout on s'en fout si c'est vraiment c'est des croyances limitantes si c'est vraiment savoir il peut y avoir plein de monde ça va aller allez-y ne vous bloquez pas sur ce que disent les autres si c'est votre voix just do it foncez parce que même quand on a un objectif vraiment que ça et qu'on a la motivation pour le faire j'ai réalisé ça mais c'est dingue comment on peut vraiment être on peut surpasser soi-même et se dire ah oui on a fait quelque chose on ne s'attendait même pas soi-même à faire ça et on se retrouve à le faire donc c'est vraiment bien sûr parce que il y a des paroles qui peuvent casser des paroles des autres qui peuvent casser mais quand nous on est dedans pouf on s'éclaire oui voilà et c'est souvent quand on est tout seul on se remet un peu dans la motivation on le voit un petit peu même dans n'importe quelle étude des études qui sont longues il ne faut pas se focaliser sur les études sur les années les machins les trucs bon c'est sûr que c'est une prise de tête mais d'un autre côté il y a des bons moments on est avec les amis on passe des soirées c'est un peu modifié avec ce qui se passe en ce moment mais c'est des moments qui sont pénibles par le temps de travail que ça demande mais ce qu'il faut surtout c'est pas se focaliser sur ses études il faut se focaliser sur le but qu'on veut atteindre et c'est lui qui est la motivation c'est lui parce que si en médecine on savait tous les examens tout ce qu'on doit s'ingurgiter j'en ai de médecine mais c'est dans toutes les études pareil il n'y a pas beaucoup de monde qui irait s'inscrire les gens ne font pas médecine pour le plaisir d'aller en cours de médecine c'est surtout pour atteindre le but c'est le but qui est important et c'est pour ça qu'il faut toujours se focaliser sur le but et c'est vrai pour toutes les études il n'y a pas que les médecines mais la médecine je la connais bien évidemment par la force des choses mais et puis c'est connu pour être difficile à faire c'est pas oui et puis si on connaissait vraiment toutes les difficultés là il n'y aurait vraiment il n'y aurait pas beaucoup de vocation mais c'est pas grave on les transmet on les transmute on les transforme au fur et à mesure poum 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 un jour un jour après l'autre et puis si on prend tout ensemble toutes les difficultés ensemble c'est insurmontable si on les prend une à une ça se passe bien tranquille d'accord ouais et on voit le but final et on voit le but final c'est ça d'accord l'objectif c'est ça c'est vrai bon bah alors Luc je te remercie pour cette interview pour pour avoir un peu plus éclairci enfin pour avoir éclairci la loi de l'attraction ça c'est un sujet assez vaste mais au moins pour mettre des termes dessus tout ça et donc et donc le livre alors après je ne sais pas s'il manque des choses est-ce qu'on a tout dit on a tout expliqué je ne sais pas si on a dit plein de choses c'est assez oui on a parlé de beaucoup de choses dans tous les sens on n'a pas tout dit dans le sens qu'il y a encore beaucoup de choses à ajouter mais je dirais qu'on a dit l'essentiel l'essentiel c'est de savoir que ça existe l'essentiel c'est de commencer à bien préciser sa demande l'essentiel de faire cette demande l'essentiel de rester conscient et constant et confiant dans la demande il ne faut pas hésiter même quand on a des doutes et quand on trouve un petit peu long de redemander sans se focaliser etc et ça et bien comprendre que plus la demande sera positive plus la demande sera faite avec le cœur plus elle aura des chances d'être entendue mais tout en sachant que les autres qui sont faites avec les mots seront quand même aussi entendues mais celles qui sont dites avec l'émotion de l'amour l'émotion du partage l'émotion de l'équité etc l'émotion de notre chemin de vie a vraiment le maximum de chance pour le faire mais il faut aussi quand on fait ça passer à l'action passer à l'action commencer à mettre des choses en place même des petites choses plus doucement c'est déjà important et vous verrez les choses arrivent en ce moment voilà donc c'est déjà la clé c'est la clé de ces choses là voilà et moi je suis je trouve que c'est important justement je suis heureux que tu m'aies invité à ça Mathieu parce que bah évidemment par rapport à moi tu es jeune et je trouve que les jeunes ont vraiment besoin de connaître de connaître cette loi là et je dirais que les personnes qui ont réussi dans notre société particulièrement parmi les leaders et bien eux ils utilisent cette loi d'attraction depuis toujours même sans le savoir oui indirectement c'est inconsciemment c'est sûr oui ils n'ont réussi que grâce à ça et donc et ils l'ont fait mais d'une manière inconsciente pour eux c'était la manière de fonctionner et quelque part d'ailleurs je me suis souvent demandé mais pourquoi comment qu'ils peuvent vivre comme ça alors qu'il y a plein de personnes qui sont qui sont dans la souffrance et en fait la réponse qui m'est venue c'est que quelque part eux ne comprennent pas qu'on puisse vivre dans la souffrance alors qu'il suffit de demander oui après ça c'est c'est au niveau de la manière de penser c'est l'état d'esprit c'est pas le même non plus on n'est pas mais ce que je veux dire c'est que les leaders ont tous utilisé cette cette pensée positive pour y arriver parce que s'ils étaient sans arrêt dans le doute et les blocages etc ils ne seraient pas ils ne seraient pas arrivés là où ils vont après ça ils n'ont pas forcément fait ça avec le chemin de vie ils ont pu faire ça avec l'air ego mais ça ça ne nous regarde pas c'est leur histoire c'est plus la même oui c'est sûr le résultat n'est pas le même c'est sûr c'est pas grave c'est toujours des expériences à vivre et je ne suis pas un juge je ne peux pas savoir dans quelle motivation ils l'ont faite et je ne me permettrais pas de le dire non voilà c'est ça on a chacun notre expérience voilà c'est vrai en tout cas pour conclure on a fait une conclusion puis donc cet épisode sera disponible sur ta chaîne Luc et sur ton site internet aussi et sur mon blog aussi où je vais pouvoir publier un article justement sur ça je vais avec la vidéo sera disponible dessus donc donc voilà merci Luc pour ce un petit mot un petit mot pour finaliser un petit mot pour finaliser je crois que c'était Bouddha qui disait l'homme est le seul maître de son destin c'est vrai oui oui j'avais utilisé ça moi nous ne sommes pas des victimes il faut arrêter de se considérer comme des victimes des victimes de la vie des victimes du passé des victimes de notre éducation des victimes des victimes des victimes je vous ai donné les clés pour si vous voulez véritablement créer la vie dont vous avez envie à vous de jouer just do it on est nos propres maîtres c'est vrai notre propre maître il y a les les clés qui vous ont été données certaines clés importantes qui vous ont été données dans cette vidéo repassez-la si vous les avez oubliées mais vous les avez et just do it vivez votre vie et surtout n'oubliez pas que quand on vit sa vie il arrive quelque chose de magnifique c'est que nous sommes heureux oui c'est vrai ça vaut le coup d'être vécu je pense c'est sûr à 100% il n'y a pas de doute c'est sûr voilà merci Mathieu et merci à tous de m'avoir écouté c'est très gentil ça marche bonne continuation Luc allez ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501